Hey salut à tous c'est Saucyx comment vous allez bon première vidéo sur la chaîne mais c'est pas grave vous allez voir on va bien commencer l'année aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo rp donc vous allez voir on va faire une visite gadée sur le site donc le serveur qui est dans le lien le nom c'est rhinaorg et c'est disponible pour tous les cracks hey tout le monde c'est six avec mon acolyte Saucyx nous allons vous présenter notre ville rp dans le free build de rhinaorg toutes les informations seront dans la description bien sûr nous sommes pas tout seul nous sommes à plusieurs dans le projet mais nous recherchons des recrutements bye serveur minecraft ce serveur minecraft rp est sur le serveur rhinaorg qui est un serveur qui est crack mais également premium rhinaorg qui est un serveur fait avec plein de mini jeux qui va un énormément de joueurs tout simplement pour c'est ben pour ces mini jeux qui ont beaucoup de beaucoup de niveaux et beaucoup de temps aujourd'hui je vais vous parler d'un milieu et c'est sur celui là qu'on va faire cette vidéo aujourd'hui nous allons parler d'un milieu qui est le free build le free build c'est avant tout et surtout de la construction le free build peut servir à faire des tas de choses comme de la survie ou alors de la construction tout dépendra d'une seule chose c'est de vos choix aujourd'hui on va faire en free build un rp le rp c'est quoi le rp ça consiste à terre sa propre vie en s'amusant et en construisant le rp c'est vouloir recréer la vie réelle mais dans un jeu bienvenue dans notre rp le rp un monde incroyable de construction et de vie on va tout simplement d'abord convencer à vous montrer quelque chose de plutôt simple c'est un de nos plus beaux buts bienvenue dans le temple de la paix et de la sérénité dans le jardin d'hiver qui va vous proposer des arbres sakura également un magnifique dragon le dragon est un symbole de paix donc ici il va être utilisé comme emblème du jardin de paix le jardin de paix servira à regrouper toute personne qui voudra bien faire partie du rp et vouloir être dans de bonnes mais de très bonnes conditions la banque pourquoi une banque les banques ça sert à stocker l'argent mais pourquoi stocker l'argent car on en aura besoin de notre rp notre rp comme on dit qui est dans la vie réelle la vie est réelle pour manger pour vivre pour payer son loyer mais aussi pour acheter et se faire plaisir il faut forcément acheter avec de l'argent donc pour avoir cet argent là je vous en prie suivez moi la banque donc possède un coffre trésor donc qui est situé dans la zone des employés coffre et trésor qui est un peu mis au recul et qui est surtout dans l'ombre pourquoi dans l'ombre et pourquoi autant et pour cacher un peu le regard de tout malfaiteur qui voudrait tenter de donc ici on a une grande clé à verrou qui en possède 8 donc 8 ici en haut 8 en bas 8 sur le côté 8 sur l'autre côté donc la banque ne doit pas prendre en charge le fait d'ouvrir pour vous montrer les richesses par peur de se faire pire car nous sommes des franceurs un emplémenté ici travailleront les personnes qui travaillent à la banque ce sont des employés deuxième partie la présentation du poste de police le poste de police à quoi ça sert le poste de police sert à vous plaindre des malfaiteurs ou des voleurs dans ce poste de police il y a des pc de surveillance pour surveiller vos caméras ou choses précieuses et il y a aussi l'accueil qui vous permet donc de porter plainte au cas où s'il se passe de quelque chose de grave ou un crime ou un vol je ne sais quoi il y a aussi des petites cellules pour mettre des petits voleurs en garde de vue à l'intérieur les voleurs et les criminels sont des personnes qui doivent être exclues de la communauté ne mérite pas de vivre dans notre ville c'est pourquoi nous sommes engagés avec nos gardes donc ici présent avec leur barbe qui fait très peur et mince excusez-moi monsieur donc du coup elles font très peur d'accord c'est vraiment moi je suis très effrayée là pourquoi vous avez du jaune qui coule devant vos talons je ne sais pas trop mais ne vous inquiétez pas tout va bien vous pouvez entrer la salle des caméras se situe ici il y a chaque télévision chaque télévision lgbt permet d'observer tout ce qui se passe dans la ville donc caméra que vous retrouvez un peu de partout sur les bords et sur les murs donc sont enfin sont en guise simplement au cas où pour trouver pour surveiller s'il ya un délit les cellules sont un endroit donc pour donc que l'on appelle provisoire pour garder bien évidemment en sécurité grâce à nos caméras donc aux affections les futuristes donc pour garder en sécurité toutes les personnes qui tenteraient de sépader voire de commettre de commettre des crimes donc dans notre commissariat nous retrouvons bien évidemment une salle de repos de repos car c'est un métier très fatiguant bien évidemment des livres pour donc avec tous les guides de police des manuels des manuscrits je vais vous inviter à venir me suivre maintenant nous avons passé tout ce qu'il y avait à gauche dans le plot donc que nous encore continuerons de construire dans le plus tard veuillez me suivre présentation de la maison de Poulerouti l'herp est un amusement mais aussi de la créativité avec cette magnifique piscine et ce magnifique plongeoir cette magnifique maison Poulerouti est un habitant du serveur rp un des premiers qui a fabriqué sa maison donc avec cette magnifique cuisine cette magnifique table cette magnifique télévision et sa cave qui est totalement effrayante et un habitant qui est rentré à l'improviste dans sa maison pour visiter avec moi et une chambre qui est atypique sortons de la maison petit fait divers il y a aussi des boîtes roulettes devant les maisons qui permettent donc de vous envoyer des colis ou quoi entre vous et de vous partager des choses entre joueurs et dans les rp aussi allez suivons et allons vous présenter les autres maisons donc avant de vous présenter d'autres maisons nous allons vous présenter le futur lycée le futur lycée c'est quoi ? le futur lycée c'est surtout un magnifique endroit qui plus tard servira pour l'engagement de nos élèves et pour l'engagement du rp pour vous assurer une très bonne réussite à l'école et une très bonne réussite scolaire comme vous ne l'avez pas dans la vraie vie donc il est encore en construction donc ne vous inquiétez pas il sera très bientôt en place donc beaucoup de joueurs avancent et s'acharnent dessus donc pour permettre sa sortie donc très prochainement plus qu'une chose à espérer c'est que nos collégiens et nos lycéens soient très heureux et très épanouis dans le futur allez-y vous savez quoi ? X2 va vous présenter la prochaine maison la prochaine maison et oui la prochaine maison qui m'appartient avec ce magnifique jardin ce magnifique champ de blé la piscine qui a une forme tout à fait étrange mais bon je ne vais pas revenir dessus cette forme de lapin qui est vraiment spécial cet arbre avec ce petit salon de jardin la petite fleur qui représente mon pseudo enfin le début de mon pseudo et ce magnifique chemin en terre alors présentation de l'intérieur de la maison la maison et oui ce que vous attendez le plus la maison est constituée d'une table et d'une cuisine pour la première place mais aussi d'un coffre de lander et de quelques plantes le coffre de lander qui est bien garni et qui est rempli en blocs pour nos RP et pour les constructions ici nous avons un petit pc gamer avec un écran qui est un peu sur le côté mais je ne vais pas rentrer dans les détails ici nous avons une magnifique télé avec une émission de creeper l'étage l'étage est sûrement le meilleur endroit pour se laver et pour dormir avec ce magnifique setup et cette magnifique table vous avez l'accès à la salle de bain du bled la salle de bain du bled je vous la présente le toilette est dans la salle de bain ce qui est tout à fait typique mais atypique à la fois pour certaines maisons la douche qui est avec des couleurs très différentes de chacune d'elles et un tableau que j'ai acheté chez witch la chambre ah la chambre il y a un lit d'amis mais aussi un lit sérieux où je dors avec ma femme ici c'est le lit d'amis vous avez aussi des pc pour l'occasion pour les amener et tout et vous avez l'armoire avec du bled et le lit je ne sais pas si vous avez remarqué mais il contient 3 blocs donc si vous ne savez pas comment faire cette astuce on va vous présenter cette astuce dans un futur épisode de tutoriel donc peut-être il y aura une série de tutoriels à voir alors le grenier l'endroit le plus effrayant de la maison avec ces magnifiques toiles d'araignées qui font penser à une maison rentée ses coffres et ses bibliothèques cette armoire à bière qui est totalement très bien ce mec qui est en train de faire du twerk à la porte tout à fait normal un endroit tout à fait en bordel qui est composé de coffres et de toiles d'araignée et de livres qui servent à tuer les gens donc nous allons directement partir vers la sortie de cette maison hantée qui est hyper bizarre une maison de sorcières je dirais bonjour monsieur à vous tour de présenter la ville si ouf comment vous dire que ça m'a donné froid dans le dos ça ouf bah oui mais j'aime pas trop trop les sorcières bon allez on s'en va et d'ailleurs tiens je vais vous présenter quelque chose d'incroyable la brasserie du barbare oh quel endroit merveilleux toujours en construction qu'est-ce que j'ai hâte de son ouverture la brasserie du barbare est donc mon oeuvre à moi et bah ma future ma future demeure et ma future brasserie donc ça y est c'est chez moi bienvenue chez SOSIX donc je vous en prie entrez donc ici j'ai créé un portail donc fonctionnel donc simplement pour qu'on puisse passer et que ça fasse en guise de sécurité donc bien évidemment je suis entièrement pétitune et entièrement riche donc j'ai des maisons qui font trois fois votre loyer annuel je vous propose de regarder vous voyez donc de magnifiques voitures qui font me la péter donc ça ne sert absolument à rien dans la vie de tous les jours mais ça me fait la péter donc au calme ensuite bah voilà vous avez ma petite formule 1 pour celle-là j'avoue je sors que le samedi le dimanche donc ensuite vous avez ma petite voiture de railly donc ça vous inquiétez pas ça au calme c'est pour la vie de tous les jours donc bienvenue à la taverne du barbare pour commander vous aurez juste à vous présenter ici et à faire ce que ça vous demande bonjour monsieur bonjour monsieur que voulez-vous euh de la bière de la bière fraîche qui sort du frigo qui sort du frigo mais vous êtes bien 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 chiant monsieur j'ai vu que vous en avez tout ça bien sûr tac tenez monsieur vous avez bu dedans pourquoi je lui paye pas à plus allez ça arrive non 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 venez là dans le jardin venez là monsieur ok ne faites pas ça je filme avec ma gopro donc c'est parti on reprend la présentation et c'est parti donc bienvenue dans le jardin sakura ce jardin est un mélange de jardins chinois et un mélange de jardins français donc avec ces magnifiques épis de maïs et ce petit canal qui fait bien plaise les arbres sakura sont des arbres japonais qui sont vêtus de feuilles roses qui sont faites à la base de l'épiderme c'est une c'est une excroissance de de la coloration donc qui qui n'est pas du tout naturel c'est un phénomène qui s'est produit avec la pollution ce qui a fait un problème donc c'est pour ça la coloration de ces feuilles qui deviennent roses allez venez et bien évidemment donc ce que je viens de vous raconter par rapport à l'arbre sakura vous inquiétez pas c'était c'est mon c'est carim qui me l'a dit tout à l'heure vas-y allez venez je vais vous montrer un peu l'intérieur donc l'intérieur est un grand 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 espace donc où vous pourrez venir boire une bonne bière comme comme notre très cher monsieur aime très bien nous le dire donc bien fraîche bien sorti du frigo vous inquiétez j'ai toutes les dégages là j'ai toutes les sources pour vous le prouver donc ici vous aurez le deuxième étage le deuxième étage sera composé d'une salle de billard et aussi d'une chambre froide euh oui le troisième étage troisième étage qui n'est pas encore construit fera l'office de tourisme en proposant ces grandes 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 bières qui ont été notées euh donc avec un world record donc en 2012 allez-y vous pouvez sauter dans l'escalier vous inquiétez pas on est sur mes graves c'est complètement irréel allez et je passe la parole à monsieur Sixtou pour nous présenter la future maison devant nous la future maison appartient à Riri 213 donc faites gaffe de pas vous confondre avec l'autre Riri car son voisin est pire ennemi depuis toujours c'est faux bien sûr alors c'est une maison euh médiévale qui est magnifique avec sa cuisine qui est plus que réussie et qui est cosy l'étage est composé de bibliothèque d'une magnifique télé et où il a rangé sûrement ses petits disques de porno de bain une salle de bain totalement atypique du moyen-âge c'est faux il n'y a jamais eu ça au moyen-âge euh le grenier oups je suis désolée la chambre qui est basique aussi qui est jolie avec ses petits livres se coucher la nuit euh une petite en tout cas elle est vraiment très réussie et aborde bien le sujet avec sa décoration plus que merveilleuse d'accord suivez nous monsieur donc là c'est un peu euh un peu les réserves naturelles de la pastèque et du blé pour se fabriquer du pain et manger donc ils mangent du pain au pastèque un petit chemin qui nous ramène à un arbre qui est magnifique et une petite table un petit monde plutôt euh voilà voilà monsieur arrêtez je vais faire un marathon pour présenter euh les maisons là-bas allez on y va je vous laisse présenter la pièce principale une disco 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 mais vous rêvez pas il y a une disco dans une maison donc la maison est une petite maison moderne voilà qui est tout à fait réussie et qui est tout à fait dans son charme avec une petite salle des coffres et une petite chambre cosy cosy et il n'y a rien d'autre et des petites bannières donc je vous laisse présenter le marché qui est juste à côté le petit magasin c'est parti bien sûr allons-y le marché quel meilleur endroit pour se réunir et manger des bons fruits des bons légumes une pépine humm une pépine et pourquoi pas une pépine sans pépins et ben c'est ce que vous propose Michel Michel pouvez-vous me donner une pépine et ben bien sûr il va tenez haut des pépine donc une pépine vos quatre diamants ou alors deux émeraudes cela dépend de si vous êtes riche ou pauvre ensuite vous avez des tas de blocs donc du bois le redstone le redstone du poulet cuit ou alors des items frames donc pour pouvoir faire une petite décoration donc ça fait un lit entrer ici sans personne enfin entrer ici sans aide personnelle des galban pouf c'est mal fait donc ici vous trouverez plusieurs choses d'abord du bois des cadres du poulet mais aussi des cordes qui ne sont pas existants donc de l'argent la redstone et des pépinés donc il y a toujours des pépinés parce que dans la vie sans pépinés c'est nul donc on dit bonjour à monsieur michel et on dit bonne soirée à monsieur michel allons-y c'est tout ce que vous croyez monsieur allez on continue la piscine on l'a oublié par contre la petite piscine avec le lézard de tout mais je n'avais pas vu il y a également une petite piscine toute cosy le plongeoir du fun il s'appelle moi je dirais plutôt le plongeoir de la déception de la mort de mourir j'ai trop mal c'est trop rigolo monsieur j'ai trop mal je suis en train de saigner Monsieur vous n'êtes pas drôle on va présenter la maison oubliée donc la maison oubliée est une maison perdue mais qui est très stylée faite par azerty en 1910 est une maison qui comporte une seule cuisine et sans rien d'autre mais qui comporte aussi un second étage qui est accessible via l'extérieur donc s'il pleut vous n'êtes pas dans la merde et il y a une petite chambre cosy cosy et un petit balcon où vous pouvez vous suicider et vous sucer beaucoup vous avez mal entendu allez pourquoi ça saigne ça saigne euh non ça saigne du verre oh allez on y va donc euh je vais présenter notre vrai bâtiment vous présenter en volant pourquoi ne pas voler après tout nous sommes nous sommes arabes allez venez vous allez voir on va vous présenter un peu tout voilà une maison tout à fait ordinaire pas du tout elle fait très peur on dirait une maison de bûcheron mais ce n'est pas grave cette maison appartient à Toronto 1234 et je laisse la parole à Sixtou pour la présenter cette maison a été créée le premier jour du de la ville de l'air quai nous avons plus revu cet individu qui a construit cette maison donc si vous avez des nouvelles de lui euh laissez les nous aux commentaires et ça nous ferait plaisir maintenant petit rome tour donc vous avez des petites bûcherons par ici je sais pas comment ça s'appelle euh vous avez une petite boîte aux lettres et une maison qui est tout à fait vide avec deux petites portes et quelques vitres qui ont été supprimés malheureusement présentation maison de lion je te laisse parler Sosix ou Spectrix allez on y va la maison de lion il n'y a pas encore le nom sur la boîte aux lettres car c'est une toute nouvelle maison cette maison a été entièrement faite et n'est pas droite donc car euh son créateur du nom de Sosix est éclaté en bulle pourquoi vous dites pourquoi est-ce que je dirais ça en regardant Top Chef et bien tout simplement parce que là il est en train de nous préparer un petit gâteau avec des bougies ce n'est pas vrai il est en train de faire un feu de cheminée il est en train de cramer son canapé allez on va continuer donc bienvenue dans la partie euh manger donc euh ici vous pouvez vous asseoir manger un bon euh un bon repas en famille euh ça prend fois le four ça prend fait ce n'est pas grave ne vous inquiétez pas c'est tout à fait sécurité il y a même des petits systèmes qui font que si ça crame et bien regardez venez voir là là il y a l'eau qui tombe au cas où si ça crame regardez il y en a là 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 c'est tout nouveau hein c'est très récent vous inquiétez pas c'est tout à fait normal ensuite donc la petite euh le petit frigo donc euh fujideur comme on dit donc frigo américain bien évidemment donc on peut l'ouvrir donc il n'y a rien dedans car c'est une nouvelle maison parce qu'il est pauvre le monsieur dedans et donc les fours etc la petite cheminée allez moutons moutons ensuite ici donc ce sera une future chambre donc chambre aménagement pourquoi pas donc tout dépendra de la personne qui vit ici allez descendons c'est une nuit dans la piscine voilà c'est crépi on est au penteau je suis pas c'est une nuit dans la piscine on est au penteau je fais tasser la caméra c'est toujours la on ne voit pas ouais c'est toujours la on ne voit pas qu'on peut même respirer à l'intérieur pourquoi je sais pas euh demander au mec il a mal fait alors la maison d'en face alors celle-ci je suis prêt de la présenter car c'est une des meilleures maisons pour moi. Donc je vais vous présenter la maison qui comporte 4 étages. Il faut dire bonjour aussi à Poulé Routy qui est un habitant de la ville et qui cherche juste à passer en vidéo. Donc on le dira la nouvelle après. Donc faite par Little Builders. C'est une maison très basique qui est très belle avec des tables, une bonne cuisine, des bibliothèques, une petite cheminée chill pour prendre un peu l'air. Ici c'est la petite zone de fauteuil. Ici c'est la zone de bibliothèque. Des petites plantations hautes en dessous de l'escalier. Un petit peintre. Donc c'est son amoureux. C'est complètement faux. C'est un mec qui est giga, giga moche. Une structure très étrange. Je ne saurais pas la décrire. Un petit pacard et un petit cosy, cosy. Vraiment réussie. Par contre la maison, je vous le dis sérieusement, sans rigoler. Une petite douche qu'est-il. Donc voilà, une petite toilette fait en bois. Une petite... Alors, permettez si je peux placer un mot. que cette salle de bain est vraiment réussie. Tu... Comment ça bien ? Oh le bâtard ! Oh le bâtard ! Tu fumes ! Allez lui, allez lui. Vous me le bannais lui. Vous me le bannais. On peut bannais ! Qu'est-ce que c'est moque ? Oh ! T'es en train de cramer. Allez, on reprend, on reprend. Alors, on reprend. Le second étage, troisième étage. Euh... Ah, c'est pas fini. Donc on peut descendre tout en bas. Donc le troisième étage, un grenier. Alors, let's go descendre. Euh... Ça t'attendre tout le monde après une seconde d'éternuement. Donc on va faire montrer ce petit restaurant qui est fini. Donc c'est... C'est euh... Euh... Spectris ou Soryx. Soryx, d'après eux. Bah, vos préférences. Donc un petit restaurant. Allez, présente. Excusez-moi, monsieur. Je ne vous interrompreai pas. Euh, je vais pas avoir un menu. Apparemment, c'est un restaurant chinois. Donc je suis... Je suis... Euh... Québécois. Donc est-ce que je peux pas avoir un menu, s'il vous plaît ? Bien sûr que non. Je suis raciste. Je n'aime pas les Québécois. Ok, je vais me barrer. Donc à plus. Et je vais retourner sur ma consultation Minecraft. Non, allez, c'est pour gueuler les Québécois. On vous respecte. Vous êtes les meilleurs. Chiche. Euh... Voilà, c'est un petit restaurant qui est sympa. Avec des petites tables. Et... Voilà. Alors, je... Très réussis, par contre, l'extérieur. Vraiment, j'adore le style. Très bien. Non, non. On va pas présenter ces bâtiments-là dans la prochaine partie. On va les présenter dans la prochaine partie, car après... Euh... Parce qu'ils sont trop beaux. Et on va vous donner le seum. Donc là, on va vous présenter l'église que j'ai faite, qui m'a pris 7 heures à faire. Donc voilà, petit timelapse. Ma petite présentation, plutôt. Alors... Donc, je tiens à placer un petit mot. C'est un diamant faux. Il l'a fait en 10 minutes. Il l'a juste recopié sur Google. Avec un petit cimetière qui est à côté, genre... Qui comporte des panneaux, genre... Michelin, Zemmour, Zemmour, on s'en fout. 1912, 1979, mort au volant. Et là, c'est un truc qu'on va pas dire. Donc, ce sera un projet secret. Donc... Donc, l'église, elle est vide de l'intérieur. Et voilà. Donc, je te laisse présenter le prochain bâtiment. Il en reste plus beaucoup, les amis. Bien sûr. Permettez l'expression, mais c'est sacré pétard ! Allez, continuons ! Pourquoi pas continuer sur la route des cimetières, en empruntant dans la forêt mortelle ? Donc, ce petit camping tout à fait charmant, est un camping assez effrayant, car la légende raconterait qu'il y aurait un loup. Un petit loup, là, frérot, il fait sa mal, mais bref. Donc, beaucoup de gens en ont peur. Mais bon, il est à peu près inoffensif, ne vous inquiétez pas. Ça dépend de qui c'est qui veut le bouffer. Je veux le bouffer, mais ne vous inquiétez pas. Il est inoffensif, il est très inoffensif, mec. D'ailleurs, je vais permettre une petite touche de building. Donc, est-ce qu'on peut lancer le jingle, la minute de building, s'il vous plaît ? La minute de building. La minute de building. Donc, pour faire un magnifique webcam, vous aurez besoin de pancartes, donc, d'un caméraman, et d'une souris, et d'un clic gauche. Donc, vous allez poser des trucs, tout le monde comme ça. Et puis ensuite, vous aurez juste à poser des petits tapis, par exemple, des tapis verts, et pouf ! Voilà. Maintenant, vous avez un magnifique petit feu de camp, avec des petits bois autour. La minute de building. Alors, prochain matin. Allez, continuons la production. Voici les bords du clos, comme promis. On vous les présente, même si vous les connaissez, on s'en bat les couilles. C'est fait d'arbres, et de buissons, et de végétations. Et vous retournez, il y a la fameuse église... Euh, quoi ? Non, pas église. La fameuse usine poinçon. On ne sait pas à quoi elle va servir, ni ses fonctions. On sait juste qu'il y a des bannières. Attention, donc, apparemment, il y a des produits chimiques. Et ça, c'est un peu dangereux. Voici un exemple de produit chimique. Une bite. Et où est-vous ? Merde ! J'ai fait une bannerie, je crois. Bon, euh, excusez-moi, on vous reprend juste après la pub. Je crois qu'en vrai, j'ai fait une... On va passer la pub ! Mais... New City. Attends, mais qui est de moi, il y a de moi ? France Pub. New City. New City est une ville RP sur le coloris na'orque. Cette ville est composée de créativité, en situ. Cette ville vous sert donc à exprimer votre création, et à faire le rôle d'un personnage que vous voulez. Cette ville est composée de plusieurs bâtiments populaires ou pas populaires, mais cela dépend de l'imagination des gens. Vous avez plein de bâtiments, plein de genres de constructions, plein de styles de constructions différents. Vous serez surpris en voyant certains bâtiments, comme d'autres pas surpris, parce que vous savez, vous y attendez. Il y a certains bâtiments qui sont importants, comme le poste de police, la banque, le lycée alias, l'ancienne mairie, le magasin, le drive. Non, je rigole, bien sûr. C'est la taverne du barbare. Vous avez aussi un bâtiment de mythologie grecque, l'église, le restaurant, et plein d'autres bâtiments. Rejoignez-nous sur une... Séance pub finie. Alors, nous allons voir si ils ont réparé. On s'est débarrassé de tout produit chimique. Là, un de nos builders en impression du nom de SOSIX, donc pire builder au monde, mais ne vous inquiétez pas, il est quand même très fort, parce qu'il est payé. Allez, on va se rejoindre. Donc, voilà, la petite usine qui va servir à la création de produits chimiques et à plastique pour créer des jouets, mais aussi des blocs radioactifs. Cette usine-là est très, 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 très toxique. Car, à cause d'elle, il y a eu de nombreux morts. Mais ne vous inquiétez pas, on ne prend absolument pas la garantie des morts. Allez, sur les mois, je vais vous présenter autre chose. L'église. Enfin, l'église, non. Le bâtiment grec. Lancement de... Et d'abord ça, est-on la petite pub séance SMR de M. SOSIX. La séance pub à ses SMR de SOSIX. Bonsoir à tous et à tous. Aujourd'hui, bienvenue dans cette vidéo à SMR. La séance, c'était la séance de minute à SMR. La séance minute à SMR de SOSIX. Donc voilà, petite séance d'ASMR terminée. Donc bienvenue dans ce magnifique temple grec. Ce temple grec, la particularité d'être non seulement à la fois très beau, mais à la fois très beau. Donc, les adjectifs que je lui donnerai, que je leur donnerai, donc en tant que temple grec, ce sont très beaux. Et, ben, je rajouterai un truc que c'est du yaourt, les grecs. Les yaourts grecs. Voilà. Bon, du coup, je vais laisser la parole à une autre personne parce que quand j'étais petite, je voulais me mettre dans l'humour, mais dans l'humour, dans l'humour. Tadadada, dernier bâtiment de la vidéo, c'est une construction qui est très réussie de M2DB, c'est une construction chinoise, oui c'est une construction chinoise avec des sakuras, un petit coin qui est sympa et de l'eau qui passe en dessous avec des petits buissons, des petites pierres, et cette maison qui est très 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 stylée pour le coup, je l'avoue c'est très stylé, j'aime bien ce thème, avec un petit sous-sol qui est très sympa donc c'est très stylé donc je pense que c'est l'UP, c'est le principal, donc on va rejoindre le spawn et on va vous dire bye. Les amis c'est malheureusement la fin de la vidéo que tout le monde est triste, oh my god c'est la fin de la vidéo, oui après presque une heure de tentative de vidéo on a enfin fini, donc tu peux dire au revoir aussi avant que je coupe ? Attendez moi je veux juste faire un truc avant que ça coupe, regardez-moi s'il vous plaît monsieur, mais je vous regarde, mais je vous regarde de derrière. Vous voyez là ce que je suis en train de faire ? Donc je suis en train de me branler, donc pour ceux qui n'ont toujours pas compris, donc voilà je prends très très beaucoup plaisir, donc je vous le dis depuis très longtemps j'ai toujours pris plaisir à faire ça, c'est une activité plutôt basique, d'accord donc c'est quelque chose que l'on fait plutôt couramment quand on est un jeûneau, comme on dit, je voulais vous souhaiter un agréable moment, oui je viens de m'épéter le pénis, mais c'est pas grave, car la vie est bonne, allez, sur ce, bye !